Je suis Marina Rousseau-Tzankaris, secrétaire générale de la recherche du Centre Léon-Berard, et je suis docteure des sciences. Dans la création de Cénergie Lyon-Gasser, j'ai eu un rôle de coordination. Ce projet, comme vous le savez, est porté par des scientifiques. L'appel d'offres, c'est un appel d'offres scientifiques sur une thématique d'excellence des recherches en cancérologie. Et les trois chercheurs qui portent ce projet, c'est le professeur Gilles Salle, le professeur Alain Pizieux et le docteur Patrick Mellen. Cet appel d'offres, en fait, venait à un moment donné où on souhaitait plutôt donner de la flexibilité à la recherche. La thématique de cette fondation, c'est de développer la médecine personnalisée, des traitements qui correspondent finalement à un type de cancer et un type de personne. Dans le réseau de Cénergie, il y a des expertises et des groupes de chercheurs et de cliniciens qui sont aujourd'hui des renommées internationales. Dans leur domaine de compétences et notamment tout ce qui est de développement clinique. On a aujourd'hui une place incontestable au niveau de Lyon. Et quelque chose qui me paraît important quand même, c'est que cette fondation Cénergie, c'est une fondation bien lyonnaise. Les fondateurs de cette fondation, ce sont les Hospices Civils de Lyon, les Centres Lyon-Berard, l'Université et l'Inserm, les partenaires qui sont auprès du patient. L'Inserm, c'est notre institut pour la recherche médicale. Et l'Université, bien sûr, qui forme les cliniciens et les chercheurs. Et ensuite, donc, les deux établissements hospitaliers qui prennent en charge le patient dans sa globalité. L'objectif finalement d'une fondation, en fait, par rapport à une dotation initiale, c'est de jouer un rôle à long terme et être finalement à la disposition des chercheurs et leur apporter les moyens. Qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, ces réseaux de recherche ? Ils ont besoin des outils performants, structurés, qui vont pouvoir les utiliser pour les besoins de la recherche et de leur projet de recherche. Avant ces outils, il fallait aller les chercher ailleurs. On n'avait pas sur Lyon et aujourd'hui, ils sont à leur portée et ils l'utilisent au quotidien. Merci. 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 Merci.